Bonjour à toutes et à tous, nous sommes vendredi après-midi, c'est votre trouvaille habituelle, la trouvaille du vendredi. Vous pouvez soit me suivre en cliquant sur ma petite tête ici et en cliquant sur le bouton suivre, qui est le bouton mis en avant par LinkedIn, soit vous pouvez directement aller sur le hashtag la trouvaille du vendredi et vous abonner au hashtag, vous voyez il y a déjà 51 abonnés pour la trouvaille du vendredi. Et donc vous pourrez suivre les trouvailles et ne plus les rater comme ça. Aujourd'hui je vais vous parler d'écologie et d'un séminaire web qui va avoir lieu. Profitez-en parce que je ne suis pas du genre à parler des initiatives du Medef ou du Syntec, donc là en l'occurrence ce sera peut-être une exception, mais les conférences étaient assez intéressantes. C'est l'AREF numérique, donc l'AREF c'est en fait la rencontre des entrepreneurs du numérique qui est organisée par le Medef et le Syntec numérique. Et en l'occurrence, cette année, Covid oblige, c'est 100% en numérique. Et c'est diffusé en vidéo le 10 novembre. Donc c'est la semaine prochaine puisque c'est mardi prochain et donc on va voir ce qu'il y a au planning de cette conférence. La thématique c'est numérique ou écologie, faut-il vraiment choisir ? Alors si vous avez écouté l'épisode de podcast en aparté où j'ai interviewé Benoît Petit, vous savez que l'écologie ça m'intéresse et que ça m'intéresse aussi. D'ailleurs Benoît, si tu écoutes cette trouvaille, je suis curieux d'avoir ton avis sur cette conférence et après. Et du coup, qu'est-ce qu'on a au programme ? Donc on a la séquence d'ouverture, je vous la passe parce que c'est une discussion entre la vice-présidente du Syntec numérique et le président du Medef. Donc bon, voilà. Mais par contre, on a les conférences. Donc la première conférence qui aura lieu de 9h50 à 10h30 qui est... Le sujet c'est regarder YouTube dans un ascenseur et trier ses déchets, c'est des injonctions contradictoires ou pas ? Donc en effet, on a des injonctions comme quoi il faut trier nos décès, il faut faire plein d'initiatives individuelles, donc je n'y reviendrai pas parce qu'il y a assez de personnes sur le net qui analysent ce genre d'appels aux responsabilités individuelles. Mais l'idée c'est, est-ce que la révolution numérique aujourd'hui qui est en cours, puisqu'on ne peut pas le nier, avec la 5G, l'explosion des data centers, la sauvegarde des données, est-ce que finalement ce n'est pas néfaste pour l'écologie ou quoi ? Aujourd'hui on sait que l'informatique consomme une part croissante d'électricité dans le monde, et ça a priori, ça pourrait doubler dans les prochaines années en raison de l'augmentation du traitement des données, comme je vous le disais, l'Internet des objets, l'IoT, l'IA, donc l'analyse des données aussi là-dessus artificielle, et donc la pollution numérique inquiète des activistes. Mais du coup, l'objet de la conférence, c'est est-ce que ça a un vrai impact ? D'après moi, il faut analyser l'augmentation de la consommation électrique d'Internet par rapport aux réductions que ça la permet. Je m'explique. En fait, il faut mettre en corrélation l'augmentation de la part croissante d'électricité qui est utilisée par Internet et la baisse des énergies carbone qui sont permises par tout ce qui est innovation, en fait. Bien sûr, tout ce qui est sur Internet n'est pas des innovations, mais il y a beaucoup d'innovations qui permettent de réduire pas mal de choses. Aujourd'hui, on est en confinement, on est en télétravail, donc ça veut dire que probablement, il y a des réductions. Bon, donc on assistera à cette conférence, on verra ce que ça donne. Il y a la quai-notte, je vais passer la quai-notte. Le numérique, une solution pour tous les territoires, donc on sait aujourd'hui que les territoires sont un peu abandonnés numériquement. Est-ce que, justement, l'accélération du télétravail, le fait que le numérique arrive de partout pratiquement, la 5G va permettre pas mal de choses, est-ce qu'on va pouvoir réinvestir les territoires ? À titre personnel, moi, je vis à Saint-Etienne, c'est une ville de taille, c'est une grande ville, et je pense dans les années à venir que je vais aller plutôt à la campagne parce que j'ai envie d'un meilleur niveau de vie et j'ai envie de retrouver la campagne. Donc, je pense que ça peut être que bénéfice que les personnes qui peuvent télétravailler ou travailler à distance réinvestissent nos campagnes, donc ce sera probablement l'objet de cette conférence. La troisième conférence, c'est celle qui m'intéresse le plus, en fait, c'est un numérique sans empreinte. Du coup, on parle de green tech, green IT, ce genre de choses. On ne sait pas à quel point c'est du greenwashing, mais bon. En l'occurrence, là, cette conférence, c'est est-ce qu'on peut arriver à une sobriété numérique ? Est-ce que c'est une solution ? Est-ce qu'on va vers un royaume de tout écran ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose, en fait ? Et est-ce que ce n'est pas juste du marketing, une révolution technologique de plus ? Bref. Voilà. Et donc, on aura le CEO de Scalway, on aura la présidente directrice générale de Schneider Electric France, on aura aussi le président du conseil d'administration de l'ADEME, et plein d'autres personnes, pour discuter de ce sujet-là qui est celui qui m'intéresse le plus dans cette conférence. On a une autre keynote de Cédric O. Et enfin, l'après-midi, qu'est-ce qu'on a ? On a un débat sur le Comex 40. Est-ce qu'il y a une French Touch dans la World Tech ? Est-ce que le Made in France tire son épingle du jeu ? Comme vous le savez, nous, chez l'Hydra, on développe deux SaaS qui sont Made in France, basés sur des logiciels libres. Donc, ce sujet-là m'intéresse aussi. Et qu'est-ce que la France ou l'Europe peut amener face aux États-Unis et la Chine ? Donc ça, c'est un sujet très intéressant aussi. Un peu moins lié à l'écologie, mais bon. La 5G, pourquoi est-ce qu'elle changera la vie des entreprises ? Donc, on sait que la 5G, ça anime beaucoup les réseaux sociaux, les débats et ce genre de choses. Je n'ai pas d'avis préconçus là-dessus. Tout ce qui m'inquiète, moi, c'est le fait d'absence de débat démocratique sur la 5G. Pour moi, c'est un vrai sujet et on pourrait étendre ça sur les compteurs intelligents. L'absence de débat démocratique, je veux dire. Que ce soit bien ou pas, que ça aille dans le sens du changement ou pas, ce n'est pas le sujet pour moi, c'est le sujet du débat démocratique, de savoir si on a envie d'y aller ou pas, si on a envie d'avoir cette... Comment dire ? Cette société de surveillance, cette société tout-jour connectée, est-ce que c'est ce qu'on a envie d'avoir à l'avenir ? Ensuite, il y a un atelier, une présentation de l'atelier Planète Tech Care. Et enfin, on a une dernière conférence sur les compétences et transformations économiques, les impacts de l'IA. On sait que la France, les hommes politiques français poussent l'IA en oubliant tout le reste de la tech. Ils sont un peu aveuglés par l'IA, ils pensent que la France doit tirer son impact du jeu en l'IA parce que tout le reste est perdu, chose avec laquelle je ne suis absolument pas d'accord. Je pense que tout n'est pas perdu. Au contraire, même, on a de bonnes pépites en France, il faut les travailler. Donc voilà, je vous encourage à vous inscrire et à suivre cette série de conférences, peut-être pas toutes celles qui vous intéressent. Je vous mets le lien en commentaire, comme d'habitude, en description, si vous êtes sur YouTube. Malheureusement, si vous êtes sur YouTube, vous allez avoir cette vidéo après les conférences, mais si je trouve les replays, je vous les mettrai dans la description. Et on va parler de GitLab. Vous savez à quel point j'aime GitLab et du coup, je me suis dit, bon, cet article, il date de vendredi dernier, il a été publié après ma dernière trial, donc je n'ai pas pu en parler. Et donc, c'est une référence au fait que Docker a changé sa politique de poule sur le Docker Hub. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que dans Radio DevOps qui va sortir la semaine prochaine, jeudi prochain, vous pourrez avoir, on en parlera longuement, donc je ne vais pas m'étendre dessus. Par contre, cet article-là de GitLab me semble essentiel parce que cet article va nous aider à mettre en place un cache de Docker image, donc de l'image de conteneur, pour réduire le nombre d'appels au Docker Hub et aussi pour accélérer, finalement, votre pipeline parce que si vous cachez vos images, vous allez pouvoir réduire le temps de récupération de l'image, finalement, dans toutes vos pipelines parce qu'à chaque nouveau job qui se lance, il y a la récupération de l'image de manière générale. Donc, cet article-là, il vous propose d'utiliser un miroir pour justement cacher vos images. Donc, si vous êtes un utilisateur du GitLab SaaS, vous pourrez utiliser le Google Docker Hub image mirror. Je ne savais même pas qu'il y avait un miroir du Docker Hub chez Google. Je l'apprends par cet article. Je l'ai déjà lu, mais je n'avais pas fait attention à cette phrase. On peut aussi auto-héberger sur GitLab Runner. Donc là, je vous renvoie à la série de vidéos Live Coding Bash que je fais où justement, on crée un script qui va nous permettre de lancer un GitLab Runner sur nos machines, sur chaque dépôt sur lequel on est. Donc, on pourra avoir un runner sur le dépôt sur lequel on travaille. Il suffira de le lancer, tout simplement. Vous pourrez aussi démarrer un registry mirror sur votre machine et pouvoir du coup cacher les images. et vous pourrez configurer Docker pour pouvoir l'utiliser. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Il y a des alternatives au Docker Hub. Il y a des miroirs qui sont documentés ici. Donc, je vous mets le lien en description. Je pense que cet article va être traduit sur notre blog parce que l'Hydra se lance dans la traduction de quelques articles de blog de GitLab. Donc, on va financer la traduction de pas mal d'articles de blog. Et donc, lundi prochain, il y en a un qui sort et il y en aura un tous les lundis pendant la bêta de Frogit. Donc, vous pourrez profiter des articles en français sur GitLab. Donc, profitez-en. Et du coup, évidemment, cet article que je viens de vous présenter est évidemment applicable à Frogit puisque tout ce qui est utilisable a priori sur GitLab l'est sur Frogit. donc, si vous n'êtes pas encore, si vous ne faites pas encore partie des bêta-testeurs de Frogit, c'est pour l'instant la bêta est ouverte, complète, elle est gratuite jusqu'à la fin de l'année donc vous pouvez vous inscrire. Et du coup, j'espère que ça va pouvoir accélérer vos pipelines sur GitLab, ce petit article que j'ai trouvé très très intéressant. Moi, je vous dis à la semaine prochaine avec de nouvelles trouvailles. Ciao ! Sous-titrage ST' 501